Rien ne va plus pour Téléphone, le groupe rock français a décidé de se dissoudre, une auto-dissolution due peut-être à des divergences musicales, mais aussi à une certaine lassitude, un peu comme les Beatles, chacun des membres de Téléphone continuera seul. Reportage avec les enfants du rock Jean-Pierre Dionnet, Philippe Manoeuvre et Yves Brouet. Depuis quelques jours, la rumeur circulait, c'est désormais officiel, Téléphone n'existe plus. Après 3 millions d'albums vendus et 10 ans de triomphe, le premier groupe de rock français explose. Ça s'est passé d'une manière assez calme, je dirais, parce qu'on a décidé ça comme ça, parce que tout le monde avait envie et surtout il n'y avait pas l'enthousiasme et la volonté de faire ce nouvel album tout de suite. Et comme on n'a jamais rien fait sans enthousiasme, en 10 ans de téléphone, on n'a rien fait qui ne nous plaise pas. Et on ne s'est dit, ce n'est pas maintenant qu'on va commencer. C'est dur à dire, c'est toute une longue histoire, ça faisait 10 ans. C'était devenu presque une entreprise. Des fois, j'avais l'impression d'aller à l'usine quand j'allais aux répétitions. Ce n'était pas comme avant. Ça a changé et puis ça a changé de plus en plus. Et il fallait que ça s'arrête là. Qu'est-ce qui va se passer avec les fans quand ils vont être un peu surpris, ça va leur tomber dessus ? Vous avez une idée de ce qui va se passer ? Oui, on commence à recevoir des lettres. Il y a un truc que je n'aime pas, c'est certains fans qui parlent d'abandon ou de... Soit que nous, on abandonne, soit qu'on les abandonne. Je crois que... Il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est pour être positifs qu'on fait ça. Et pas pour être négatifs. Et surtout, on ne veut pas ternir ce qu'on a fait. Parce que... Bon, Dieu sait que tous les concerts n'ont pas été fabuleux, mais on a toujours tous donné le maximum. Et on a passé des années merveilleuses ensemble, quoi. Ça a été fantastique. Et pour l'instant, il n'y a rien, aucun point noir, il n'y a rien qui a terni. On essaye de l'éviter, peut-être on l'évite trop tôt, je ne sais pas. Mais je crois que les gens n'aimeraient pas nous voir traîner la patte, être naze, faire les compagnons de la chanson et tout ça. Je viens d'apprendre que la chanteuse Piak...